Dans ce nouveau chapitre, nous allons voir le tempo, souvent appelé le BPM, c'est-à-dire le nombre de battements par minute. Je vous rappelle que vous trouverez dans le programme des PDF vous donnant les définitions exactes des mots que j'utilise pendant les cours. Pour pouvoir synchroniser deux disques à la même vitesse, nous allons devoir voir les différentes étapes nécessaires. La première étape est de comprendre la structure d'un morceau, c'est-à-dire comment le compositeur, la personne qui a créé le morceau à l'origine, l'a structuré. En comprenant sa structure, nous pourrons alors effectuer des envois à des moments précis pour pouvoir les mixer. Je vais vous faire écouter ici une de mes instrus et vous expliquer sa construction. Le départ, il n'y a pas de rythmique. On va donc attendre que la rythmique commence pour pouvoir commencer à compter les temps. Une petite valeur très importante, quand je parlerai de mesure, une mesure égale 4 temps. Si vous ne savez pas compter les temps, ne vous inquiétez pas, je vais les compter avec vous et vous allez comprendre tout simplement comment les marquer. Ici, c'est l'intro du morceau. Je vais donc attendre que le premier pied, c'est-à-dire celui-ci, arrive. Deux éléments très importants dans les morceaux sont la rythmique, sont le pied, aussi appelé kick, ce qui correspond à la grosse caisse du batteur, qui est plus la percussion dans le bas, et la caisse claire que je vais vous faire écouter. Qui, elle, est aussi une percussion, mais plus aiguë. Nous allons nous appuyer sur cette rythmique pour pouvoir compter les temps. Donc ici, sur ce morceau, je vous le dis parce que c'est moi qui l'ai composé, la boucle est faite en 8 temps. Donc en partant sur le premier sur le pied, je vais pouvoir compter les temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois les 8 temps passés, la boucle revient à son début. C'est pour ça qu'on appelle ça une boucle, qu'elle a un point de départ et un point de fin. Je peux compter indéfiniment et voir dans le morceau que cette boucle se répète sans arrêt. C'est grâce à elle que je vais pouvoir après mixer. Je vais remettre le disque au début. Laissez passer l'intro et reprendre mon disque sur le premier temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lorsque vous aurez bien compris la boucle de votre morceau, vous pourrez alors reprendre le premier temps où bon vous semble. Exemple, si je remets le disque, je vais pouvoir reprendre mon premier temps à la volée. 5, 6, 7, 8. Et 1. Et pouvoir relancer mon morceau sur le premier temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.